Hello les fleurs ! On espère que vous allez bien, nous on est de retour Bonjour, on fait tout A chaque fois, vraiment Et on a décidé dans cette vidéo de se maquiller et de faire se maquiller l'autre à notre façon J'ai compris ? C'est pas du tout clair En gros, là on est sur ta chaîne pour que je me maquille comme toi avec tes produits Et elle va se maquiller, comme ça on aura la toile de base Et on pourra comparer Donc évidemment c'est avec les mêmes couleurs De la même façon, dans le même ordre Et on va faire sur ma chaîne l'inverse Tu vas te maquiller comme moi Avec tes produits Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas tout à fait la même carnation, la même couleur de cheveux et de poils En plus je suis un petit peu broncée Moi aussi Donc je pense que ça va être Sympa Alors la première chose que je fais C'est d'appliquer un baume à lèvres Comme ça Pendant qu'on fait le petit maquillage Et ben ça a le temps de Ok Voilà Et celui-là il est teinté C'est un petit bird's piece que j'aime beaucoup Mais ça peut aussi être non teinté J'aime beaucoup Ouais Marty approuve Il est là Oh le bébé Un sweat Et alors là ça y est Emilie va être dépaysée Parce que quand je fais un make-up Des yeux un peu chargés On va pas faire un truc de fou Mais on va utiliser des petits fards colorés Et donc on va commencer par Les yeux Les yeux Moi je fais jamais ça Du coup j'ai pris deux petites choses Parce que je suis en train Donc j'ai pris des objets compacts Et l'une de mes préférées C'est la petite palette Topaz Obsessions De chez Huda Beauty Parce que les fards sont trop beaux Et trop pigmentés Franchement les fards Huda Beauty Moi j'ai pas mieux Bah moi je les connais pas trop Et bah voilà Donc c'est parti Par contre j'ai pas pris de pinceau Bah c'est toi On va prendre les tiens Donc c'est moi qui te dis avec quoi On fait quoi Tout à fait Et dans quel ordre Ok Alors On va commencer par faire le creux de paupière Avec un pinceau plat Et on va prendre la petite couleur Qui est ici Pinceau plat creux de paupière Non Non moi je fais pas ça Donc On prend un peu De cette couleur là Très belle couleur Et on va venir vraiment l'appliquer ici Dans le creux Ok Est-ce que tu fais le coin externe ou pas ? Tout Il vit tout Ça me fait trop bizarre de maquiller les yeux Avant le teint J'ai pas pris la bonne couleur C'est pas ça que t'as pris ? Si Bah pourquoi toi c'est risée ? Ah il y avait un truc sur mon pinceau Il y avait un truc sur ton pinceau C'est ça de pas laver tout le temps ses pinceaux I know Ouais Sur les deux yeux T'as qu'à faire Ah oui T'as pas de bien Elle est trop belle cette couleur Franchement ils sont crémeux et tout Ils aiment beaucoup Parfait Et donc là avec un pinceau boule On va venir déjà un peu flouter tout ça Donc pour l'instant On va en faire grossièrement Donc là on prend Les bonnes élèves On prend un pinceau plus petit Alors là il est un peu plat Voilà Et en fait on va venir de nouveau travailler le creux de paupière Mais avec une autre couleur En général j'aurais pris un brun Là il est un peu foncé Mais du coup on va y aller avec parcimonie Donc on va prendre celui là Et on va repasser De façon à définir plus en fait T'as vu comment je suis concentrée J'avoue Je dis même pas de bêtises et tout Est-ce que tu descends un peu ou pas du tout ? Je suis en fait la forme de ma paupière Oui mais tu descends pas sur la mobile C'est ça ? Non J'ai un peu cacat Elle écoute pas les instructions Mais si hein Et après on reprend l'estompeur Et on reflote un tout petit peu Pas trop parce que sinon ça retire tout Voilà Et là on doit voir ça T'es pas contente de ce que tu fais Mais si Mais c'est bizarre de voir son make-up sur quelqu'un d'autre Bah ouais j'imagine Alors après Du coup On va prendre une couleur Un peu plus foncée Mais irisée Donc celle-là Et on va bien la poser en coin externe Et alors là Normalement je prends mon pinceau plat Je viens prélever Je viens poser Comme ça Tu tapotes ? Oui je tapote C'est celui-là que t'as pris ? Le ouais Et après je vais venir flouter un peu les bords Et en fait je m'embête pas Souvent sur les make-up qu'on voit sur Youtube On fait un arrondi là Tu vois On trace un peu un Comme ça Ouais un triangle Moi je fais pas trop ça Tu vas voir pourquoi après Ok ? Ok Et il nous reste que deux étapes Donc là je vais utiliser mes doigts Donc la première C'est que je vais venir prendre le petit bronze un peu orangé qui est là avec mon doigt Et je vais venir le mettre au milieu de ma paupière mobile Donc juste au milieu Pas en coin terme Non En fait je mets au milieu Ok Et après je tire un peu Mais pas en coin terme Elle est vraiment très belle cette palette Ouais La maîtresse elle a dit t'en a pas mis assez Sois généreuse Voilà Et là je viens juste repasser Pour flouter entre ma couleur foncée et celle que je viens d'appliquer Et Ouh C'est beau ce que je fais Et dernier truc Ce produit c'est ma vie Et d'ailleurs c'est Millie qui me l'a beau faire Je viens utiliser Dans un swap non ? Un swap de Noël je crois Ça brille C'est trop beau Et en plus ça dure une éternité Parce que je ne le mets qu'en coin interne Donc là très important Je prends le petit doigt Je prélève la paillette Et je viens Le mettre En coin interne Ici Je le remonte un tout petit peu Et je le dessins De façon à bien en avoir là dans le coin C'est très joli Donc pour l'instant On a ça Donc là Petit coton au micellaire Et je viens nettoyer le dessous si besoin La paillette Donc tu enlèves tout ce qu'il y a en dessous là J'enlève pas le côté Ça j'enlève ça Non Ça tu Il y en a plus que toi Et sur le côté Ok Et alors là en fait je viens un peu tricher Et je vais venir créer Tu vois une espèce de petite virgule Yes En passant le côté Après moi sur ma peau ça se voit pas trop Et voilà C'est parti pour le teint Oui Allez Fond de teint Dior backstage Trop beau Modulable Beauty blender Beauty blender Et là Quel teint c'est ? 1,5N Donc on est sur du neutre clair Donc moi je fais toujours un côté d'abord T'as mis ça à peu près ou plus ou moins ? Comme ça oui c'est bien Ok Le menton Tu fais le côté gauche d'abord Ouais je fais toujours le côté gauche d'abord L'oreille Il a l'oreille J'essaie de faire les mêmes mouvements Le menton Je fais tout le menton par contre Et après le dé Après j'en reprends T'es passé ou pas sur le dessus de la lèvre ? Non après Ok J'en reprends J'ai fait l'autre côté Et là on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de marre Que je fais de la bouche Parce que c'est moche Et après j'en reprends Moi J'ai fait le front Parce que même s'il est caché Voilà Ok Anticern Alors Anticern Le shape tape de tarte On adore On adore Et là je viens à l'américaine En triangle En triangle Il est un peu clair On va bien blender Voilà Donc là en principe je laisse un tout petit peu Rosé Et après je vais venir blender Ben disons que le fond de teint ça allait Mais là Quelle est la teinte ? Un 16 light Fair light Ah bah J'en mets aussi un peu sur le nez Et j'en mets là avec l'excédent C'est là que ça part en cacahuète Un bon blending Poudre Je ne la connais pas celle-ci Poudre libre Je viens tapoter le dessous des cernes Je me regarde dans le Et après tout Attends t'as tapoté comment ? Comme ça Ouais tu peux pincer si t'as besoin Ça dépend des Des pinceaux En général j'essaye de pas faire ça Même si j'ai envie de le faire J'essaye de plus tapoter Ah oui là je fais ça Comme ça Et après comme ça Voilà T'es un peu palote hein Non ça va Eh franchement ça aurait pu être pire Ça passe Ça se voit Ça aurait pu être pire Alors Contouring Oui J'aime quand même bien ce petit pinceau Donc je vais faire et après je vais te donner Très bien Donc je prends Je tapote C'est quoi le produit ? C'est comme d'habitude Le Dallas de chez Benefit Ok Et alors là je vais essayer de faire dans le retour écran Je vais venir Je sais pas C'est fouet Je vais venir ici Attends Excusez Donc oui Là Oui Voilà Et après je remonte vers le haut Très bien Voilà Après je viens là un tout petit peu Là c'est plus pour réchauffer Que faire vraiment du contouring Et là Voilà Et donc Après je tire dans le coup ce qu'il me reste Et je blend bien pour pas que j'ai des vieilles traces T'as vu comment j'étais attentive ? Ouais Là hein ? Ouais 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 voilà ça Est-ce que j'ai assez blendé ? D'accord un peu D'accord un peu Par contre ce qui est assez étonnant c'est que cette couleur me va et te va Ouais mais je pense qu'elle est un peu Qu'elle est assez modulable Et elle est pas du tout orangée Ouais Elle a un côté un peu Une pointe de bois de rose on dirait Ouais C'est bon ? Oui c'est bien Alors j'ai pas fini avec le contouring Je reprends D'accord Et alors là ce pinceau il est encore mieux pour ça Je vais venir de mon sourcil jusqu'à la fin de mon nez Pour sculpter un peu Et tu en mets là aussi ? Ouais bah j'en mets Mais c'est hyper léger Mais là En fait je place le pinceau là Ouais Et après je descends D'accord Oui t'en mets pas là Non j'en mets pas là Et après là Je me mouche sur le pinceau Je vais me moucher sur ton pinceau Ah oui Concentration Mais oui Est-ce que j'ai mis assez ? Je m'en rends pas compte Oui Un peu plus Après petit blush J'adore cette palette Je vais venir prendre le blush qui est ici Et alors pour le blush Donc je prends Et je vais venir ici Ok pommette Et après je reprends pas Et je monte Et en fait je vais estomper là De façon à ne pas avoir Très bien Comme ça Et avec ce qui me reste Je viens un peu là Sur le nez Toi aussi tu fais le nez Oui Donc pommette Oui Et ensuite tu remontes Tu remontes jusqu'où ? Loin Oui Loin Plus loin Et le nez tu es comment ? Bon juste Avec ce qui est vrai Cette palette elle est super Mais elle est poudreuse Mais perso moi ça me gêne pas Moi mais il faut Tu t'es emballée Oui elle est pigmentée aussi Enfin le Le highlighter est discret Je trouve Ouais Mais le blush C'est le blush Parce que le contouring Il est assez léger aussi Et alors Bah du coup je vais venir prendre Le contouring Le contouring Le highlighter De la palette Et alors là je prends En principe Un petit pinceau Comme ça Un petit pinceau comme ça Et là Et là Jamais trop Donc ici Attends je prends pour faire en même temps Ici Ouais Jamais trop De l'autre côté Le nez Alors le nez Arrête Et boule Arrête Boule Et après Je prends mon doigt J'estompe J'en mets un tout petit peu Sur l'arc de Cupidon Et je viens Un peu tapoter Comme En frais Pour le Le contour des yeux Pour estomper Un tout petit peu Voilà Il est très beau quand même Tu dis qu'il est très discret Mais Bon quand même Il est pas Quand même Ouais oui Mais moi l'highlighter Tu sais bien I know Mais mito Voilà Qu'est-ce qu'il nous reste Donc là Le mascara On va revenir aux yeux Deux secondes Deux secondes Deux secondes Donc on va faire deux choses Très bien Avant le mascara Que va-t-on faire Que va-t-on faire Jaline Donc là On prend Un pinceau plat On vient prendre La petite couleur Cher Et je viens juste La placer Sous le sourcil Pour nettoyer Un petit peu J'aurais pu mettre De l'highlighter Aussi Ça m'arrive Donc là Je prends vraiment Le coin Et sous le sourcil Je trouve que c'est Une couleur foncée Pour faire ça Enfin Sur moi Ça fait pas cher C'est assez bizarre Fais voir toi Ouais Ça fait pas cher Elle est saumonée Elle est un peu saumonée Ouais Mais c'est vrai Que c'est la seule C'est la plus claire De la palette En fait Il manque Ouais Une plus claire Après avec le make-up Là ça va bien Puisque ça Ça fond Le Le brick quoi C'est juste histoire Que Que le phare Qu'on a mis en haut Là il s'arrête pas Ouais Net Mais Je vois ce que tu veux dire Voilà Et donc maintenant On y va pour le mascara Donc je mets toujours Deux mascaras Un premier Qui va venir Zouk étirer Le cil D'accord Et un deuxième Qui va venir Zouk étouffer Étouffer Étouffons nos cils Non mais là ça va être drôle Parce que je pense Qu'on a pas forcément Les mêmes attentes Et les mêmes cils N'est-ce pas Moi ils sont genre Tu recourbes pas Non Je me suis jamais recourbé Les cils Tu vas pas me faire Ah bah si Donc le premier En fait je prends toujours Des brosses un peu Comme ça Voilà Et je vais vraiment Étirer le cil J'observe Pour refaire après Tu poses Et tu roules Tu poses Et tu roules Toi t'as des beaux cils De base Ils sont fournis Ils sont recourbés Ouais Voilà donc ça c'est le premier Voyez Non pas du tout C'est l'Avera T'as dit ce que c'était ? Ah non L'Avera bio Ah bah ça tombe bien Je voulais le tester celui-là Et bah voilà Parfait J'aime beaucoup le Avril aussi Ok Avril Et donc là c'est pour allonger Ou étoffer je sais plus Là c'est allonger D'accord Du coup pendant qu'elle fait sa première étape Moi je fais ma deuxième Donc là je prends le Maximize De chez Adopt Et vous allez le voir en fait Soit je prends une brosse Qui est beaucoup plus épaisse Soit je prends ce genre de brosse Avec des petits picots Voilà Pour venir cette fois-ci Mettre du volume sur le cil J'ai failli Ah non Ah non Ça aurait pu être pire Ça aurait pu être sur ta paupière Certes T'as fait en bas avec du coup ? Oui T'as fait comment ? J'ai pas vu le volume Juste un tout petit peu Comme ça ? Ouais Avant dernière étape Une mascara sourseille Alors moi j'ai le même produit J'adore le même produit Mais je n'ai pas la même teinte Moi c'est la teinte la plus belle Vente Top Ouais Ouais Donc là J'avoue que je fais pas du détail Pour mes sourcils Ok Je viens juste remplir un peu Donc tu utilises la pointe ? Donc j'utilise la pointe Et là Tu vois là je le mets à plat par exemple Ok Et après la pointe pour le détail Et après je retrempe Et là je viens plutôt travailler la tête Essayer de faire un peu du poil à poil Cette couleur est vraiment top pour toi Bah ouais Donc l'idée c'est pas d'avoir un sourcil hyper défini Mais d'avoir quelque chose de naturel et de comblé Allez c'est à moi Donc au début t'as fait comme ça Avec la pointe Moi ça va pas trop se voir je pense On va voir Ah quoi que ça va faire une ombre un peu J'adore ce produit Mais par contre je trouve qu'il y en a pas beaucoup dessus Oui c'est vrai Après c'est bien Mais souvent je le Je suis tentée de l'utiliser comme moi je l'utilise Donc là t'as fait à plat Et puis t'as retrempé je crois Et t'as fait du poil Oui je retrempe Bah ça choque pas hein Bon après je sais pas si on voit grand chose Non ça va Je sais pas trop si on a l'impression qu'ils sont La différence avec l'autre Un peu un peu De toute façon pour les sourcils Il vaut mieux un petit ton en dessous De vos sourcils qu'un ton au dessus Parce que si vous faites des sourcils plus foncés Alors qu'un petit ton en dessous Ça pourra toujours faire bah oui Une ombre un peu On termine avec le petit rouge à lèvres Et là pour moi j'ai des yeux chargés D'accord Donc du coup j'utiliserais plutôt une couleur nude Donc là c'est le Peach tatin De chez Bourgeois Et je mets rarement de crayon à lèvres Donc je viens en premier faire Là en arc Je triche toujours à un feu Tu débordes un petit peu en haut Ouais C'est belle cette couleur Ceux là ils sont hyper crémeux en plus Voilà Amou Je déborde un peu Ils ont une forme de raisin en plus Qui se prête vraiment à l'arc de cuivre Ouais Comme ça Oui Et voilà C'est le résultat final Est-ce que tu te sens moins un peu ? Est-ce que c'est un make-up que tu aurais pu faire ? Ouais grave Mais tu vois mon dernier make-up Je ne sais plus comment Corail Bah ça reprend un peu ses teintes Après je fais les choses différemment Déjà moi je fais les yeux après Pour les yeux je fais pas comme ça Je mets pas plein de couleurs Et j'utilise pas un pinceau estompeur et tout Pour l'highlighter moi je le descends pas aussi bas Parce qu'ayant des bonnes joues Tu vois ça fait encore plus Tu vois ce que je veux dire ? Moi il brille de là Moi je le mets Enfin vous verrez Dans l'autre vidéo Je déborde pas en général en haut Mais j'aime bien Pour les sourcils Bah on verra Voilà Mais non je suis contente du résultat Je m'attendais à ce que Vu que les couleurs en plus n'étaient pas les mêmes Que ça fasse très très blanc Alors que franchement Non Ça va Et non j'aime beaucoup Bon et bien cool Et bien écoutez On vous retrouve sur la chaîne d'Emilie Pour la deuxième partie Donc c'est moi qui vais me maquiller En tant qu'elle à sa façon Si la vidéo vous a plu Comme d'habitude Mettez un pouce vers le haut Abonnez-vous à nos deux chaînes Si ça n'est pas déjà fait J'ai un poil juste là Et on vous dit à très vite Pour une prochaine vidéo Ouais parce qu'on en tourne plein Ouais plein Plein Je promis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz